Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après très très longtemps où je n'ai pas fait de vidéo. On se retrouve pour la vidéo bilan d'un challenge. J'avais fait un challenge, je me suis rendu compte que je n'en ai pas forcément parlé sur YouTube, même avec mes bilans et tout. Du coup, j'ai eu du mal un peu à retrouver quand je l'ai commencé. Mais j'avais commencé un challenge tout début octobre. Challenge 2K tout 12K. Le but était d'avoir une bankroll pour du cash game live. Et comme vous le voyez, ça a été fait jusqu'au 22 juillet. Le 22 juillet, le challenge, c'est fini. J'ai fait plus 10 000 du coup, de 1000 tout 12 000. Donc voilà, c'était un challenge bien sympa à faire. Vous voyez le résumé ici, donc résultat 10 000. Win rate 10,93€ de l'heure. Volume, c'est principalement des spins. 28 500 spins. Session 247, résultat moyen 40 par session. Durée moyenne 3h42. Tout ce challenge était fait 100% en stream. Donc voilà, ça limite des choses en termes de volume, en termes de focus, etc. J'ai joué le premier mois en 5€ et après, je suis vite monté en 10€. Et je suis resté en 10€ jusqu'à, il me semble, alors ça remonte déjà un peu le temps que je fasse la vidéo, voilà. Mais il me semble qu'au tout dernier, enfin genre les tout derniers jours, j'ai fait des 5€. Parce que je n'avais pas très envie de redescendre, j'en avais un peu marre du challenge, je vous avoue. Parce qu'en réalité, c'est long, de octobre à juillet, c'est quand même long. Donc ça faisait des semaines et des semaines, voire des mois que, honnêtement, j'attendais. J'attendais la banque role monter, mais voilà, c'était un peu long. Vu que je faisais toujours la même chose. Mais on a fini par réussir ce challenge. Alors le but, comme je l'avais dit, c'était de passer en cash game live. Donc de retirer pour avoir cette banque role en cash game live. La banque role a été retirée. Je n'ai pas encore vraiment joué en cash game live, pour le coup. Il s'est passé pas mal de choses, j'en reviendrai probablement sur une autre vidéo. Mais depuis, j'ai déménagé, depuis, je stream, je change des choses sur les streams, etc. Enfin, plein de choses. Il y a beaucoup d'avancées aussi sur Ice Your Hold. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker le site. Vous voyez, il y a l'arrivée d'un Ranger, notamment. Je ferai une vidéo là-dessus. Le championnat MTT, vous pouvez toujours participer sur BetClick. Donc n'hésitez pas à checker ça. Voilà, et voilà, donc tout simplement, depuis, j'ai déménagé, comme j'ai dit. Et je ne savais pas trop quoi faire après ce challenge. Donc j'ai joué un petit peu tranquillement au début. Et après, j'ai vite lancé un challenge où je voulais faire 100 euros tous. 5 000, je crois. Et le but, c'était de finir en 20 euros et de monter à 5 000 euros. Je l'ai fait au début et c'était cool de passer des 1 ou 2, etc. aux 5. Les 5, j'ai un peu galéré, machin. Et en réalité, ça ne me plaisait pas tant que ça. Le problème, c'est que je voulais faire un challenge, justement, juste en stream. En mode, bon, je fais mon stream, il y a un truc, il y a un fil conducteur, on va dire, un challenge et tout. Seulement, le but était plutôt de jouer hors stream. Et en réalité, je ne le faisais vraiment pas. Parce qu'une fois que je joue en stream, en spin, je n'ai pas très envie de jouer hors stream. En réalité, au lieu de stream 3 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine en spin, je streamais plutôt 4 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine. Et du coup, je ne jouais pas hors stream, ce qui fait que je ne suis jamais focus, je ne fais jamais assez de volume, etc. Et aussi, en termes d'audience, les spins sont compliqués. Et en plus, j'ai changé de plateforme de stream, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Mais j'ai changé de plateforme de stream, maintenant, je stream sur Kik et plus sur Twitch. Ou en tout cas, très rarement sur Twitch. Et aussi, du coup, j'ai arrêté ce challenge qui m'embêtait au final. Parce qu'en termes d'audience, ce n'était pas terrible. Et en termes de motivation pour moi-même, ce n'était pas terrible. Et ça faisait que je ne jouais pas hors stream. Et ça, c'est dommage. Donc, je suis repassé en MTT, les amis. En MTT, et j'ai un planning aussi. Alors, le planning n'est clairement pas fixe. C'est-à-dire que je mets à jour toutes les semaines le planning. Sur le dimanche ou le lundi, sur les réseaux, je mets le planning. Sur Twitter et Facebook, notamment. Et donc, voilà, planning. Je stream de nouveau en MTT. Pourquoi ce choix ? Alors, donc, sur Kik. N'hésitez pas à me follow sur Kik, d'ailleurs. C'est tout simplement Race for Fun. Ma chaîne, voilà, Race for Fun. N'hésitez pas à me follow. Je ferai une vidéo pour détailler un peu pourquoi je suis sur Kik, etc. Mais sachez que globalement, c'est beaucoup mieux pour moi. Il y a beaucoup plus de liberté. Et on touche beaucoup plus d'argent sur les subs, notamment. Mais bref, je ferai une vidéo probablement consacrée là-dessus. Donc, je restream en MTT dans le but de séparer les MTT des spins, de jouer hors-stream en spin. Parce que quand je joue en spin en stream, je n'arrive pas vraiment à jouer hors-stream. Donc, on stream des MTT. Ça plaît à tout le monde. Enfin, ça plaît à plus de monde, en tout cas. Il y a les deep runs. C'est mieux pour des best-ofs. C'est mieux pour des clips, des vidéos YouTube, etc., etc., etc. Plus de contenu à faire en MTT qu'en spin, évidemment. Et voilà, moi aussi, ça me permet de vibrer. J'avais notamment, il y a quelques temps, quand je jouais... En fait, avant de repasser en MTT, j'ai fait des spins. Mais en gros, à un moment, j'ai fait deux tables de spin, une table de tournoi. Alors, un tournoi par jour, le Mystery Bounty, 10 euros. Et j'avais notamment pris une prime à 400 euros. Et Mystery Bounty, 400 euros. Donc ça, ça fait plaisir. Des choses comme ça, ça n'arrivera pas en spin. Évidemment, on peut gagner des spins. Bien sûr, on peut avoir un bon spin, etc. Mais déjà, sur BetClick, c'est assez rare. Et bon, sur les autres rooms aussi, c'est rare. Mais voilà. Et les MTT, il y a quand même une histoire. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire... Je ne vais pas vous raconter... Les différences de MTT en spin. Donc, je le restream en MTT. Pour l'instant, ça ne se passe pas super bien. Mais c'est la joie des MTT. J'ai fait une dizaine de sessions. Je suis un peu down. Je joue des 5 euros en average buy-in. En mise moyenne, je fais principalement du ina. Un peu de BetClick, bien sûr. On repasse en MTT. Mais moins de jours, d'heures de stream, etc. Bon, là, c'est 5 jours. Des fois, c'est 4 jours. Par semaine, des fois, ce sera 5 jours. Et globalement, les jours off, soit je vais jouer en cash game live, soit je vais jouer en spin. Bon, pour l'instant, je ne joue pas vraiment en cash game live. Mais voilà. En gros, j'ai déménagé. Et on a beaucoup besoin de moi ces derniers temps. Donc, je ne suis pas trop trop dispo. Enfin, je ne suis pas trop... Voilà. Je n'ai pas trop trop de temps. En plus, avec les projets de raise du roll aussi, on avance, le ranger et d'autres choses. N'hésitez pas à checker ça. Je le répète. Donc, vous me retrouverez sur Kik le soir vers 20h30. Donc, ouais, ça y est, j'ai la bankroll pour le cash game live. L'argent est sur le compte en banque. Dès que je joue en cash game live, je peux m'en servir des 10 000 euros. Sachant que, en cash game live, le niveau est faible. Par contre, les limites sont quand même assez élevées par rapport au online. C'est souvent de la 2K, de la 5K. Des fois, selon les endroits, etc. Ça peut être de la 1.2 ou de la 1.3. A Rosevadoff, notamment de la 1.3. Mais voilà, 10 000 euros, c'est une bonne base. Mais on n'est pas à l'abri non plus. Ça se passe très mal. Quoi qu'il en soit, le but est de gagner toujours de l'argent en spin et de s'amuser en stream, plus s'amuser, moins se prendre la tête et du coup, jouer en MTT et chater des tournois, bien entendu. Que de la chatte, les tournois, comme les spins. Évidemment, c'est faux, mais bon, certains le croient. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et surtout, allez me voir sur Kik. Allez me voir sur Kik, les amis. Donnez-moi de la force, allez vous follow. J'en ai besoin, je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi j'y suis, mais j'ai pas mal d'ambition là-dessus. Il y a pas mal de trucs qui peuvent être sympas par rapport à Kik. Je vous souhaite good luck, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée selon quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501